Y'allô c'est en tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce troisième jour des JMDS. Aujourd'hui nous allons recevoir le témoignage de quelqu'un qui ne peut plus donner son sang, mais pour qui ça comptait énormément de donner son sang. Et pour moi une personne spéciale, puisque c'est elle qui m'a transmis l'amour de donner son sang, c'est ma mère. Donc je vous laisse avec elle, avec son témoignage, on se retrouve juste après. A tout de suite. A l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, partagez votre pouvoir de sauver des vies. Venez donner votre sang. Facile, avec plus de 1000 collectes du 11 au 17 juin partout en France. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 47 ans. J'ai été donneuse de sang jusqu'à ce que je n'ai plus le droit de le donner. Pour moi donner mon sang, ça a toujours été une évidence. D'où ça me vient ? Je ne sais pas. C'est juste quelque chose qui peut permettre de sauver des vies, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui n'est pas chronophage, qui ne demande pas énormément d'investissement, qui peut se faire. La première fois que j'ai été donné mon sang, c'était avec une copine. Donc voilà, on se promenait dans Lyon tranquillement et on a croisé un camion de dons du sang. Donc on est monté. Donc ce n'est pas quelque chose qui demande énormément de préparation. Pour se motiver et pour partager à nouveau un moment convivial, il y a une petite collation qui est après. Mais voilà, la seule chose un peu contraignante, c'est qu'il ne faut pas prendre d'aspirine pendant les 48 heures avant, ne pas avoir été chez le dentiste 15 jours avant. Et voilà, il y a deux, trois trucs de santé qui nous demandent. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez facile à faire, même sur un coup de tête. Ce qui avait été bien, c'est qu'on a quelqu'un qui était venu, un monsieur du don du sang, qui était venu nous voir au lycée pour nous expliquer comment s'est passé le premier don du sang. Il avait fait ça de façon très comique. Ça avait beaucoup dédramatisé les choses en expliquant que la première fois, c'était normal qu'on ait peur, qu'on allait penser que les infirmières nous avaient oubliés, qu'on allait paniquer, enfin voilà, tout ça. On avait bien rigolé et ça m'avait un peu plus convaincue. Donc je pense que le fait d'aller sensibiliser les enfants dans les lycées, c'était plutôt une bonne chose. Le monsieur qui était venu nous expliquer comment s'est passé un don du sang, nous a aussi expliqué qu'en fait, il faut deux heures, deux ou quatre heures, je ne sais plus, pour régénérer le sang qu'on nous a pris. Donc ce n'est pas quelque chose qui perturbe la santé pendant des jours et des jours. J'ai toujours essayé de transmettre ça à mes enfants, parce que ça me semblait quelque chose d'important. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à donner mon sang, j'ai vu que les personnes plus âgées avaient le droit à un diplôme au bout d'un certain temps. Et du coup, mon objectif était d'arriver à avoir la médaille. Enfin, diplôme, médaille, il y avait différentes médailles. Sauf que j'ai eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû avoir une transfusion sanguine. Et que malheureusement, je n'ai plus le droit de donner mon sang. Donc, comme parfois je reçois des invitations, il m'arrive de retourner voir pour les dons du sang. Un médecin m'a expliqué que c'était uniquement une décision politique, qu'il n'y avait aucune raison médicale, a priori, qu'on me refuse le don du sang. Et que j'avais raison d'essayer de m'obstiner pour donner mon sang, pour que peut-être un jour les lois changeraient, que j'aurai un nouveau droit. Je souhaite fortement que cette loi change pour que je puisse enfin espérer avoir mon diplôme de don du sang, même si j'ai manqué pas mal d'années du coup. Mais voilà, à l'époque, on avait aussi les dons d'organes qui étaient passés. À l'époque, c'est là où j'ai fait mon truc de don d'organes également. Mais voilà, donc, tout simplement pour dire que c'est important, ça ne prend pas longtemps et ça peut sauver des vies. Quel que soit notre groupe sanguin, qu'on soit donneur universel, qu'on soit, comme moi, le sang le plus courant, le A1, le A+, pardon, qui est très courant. Ça peut, quoi qu'il arrive, ça sauve des vies. Je trouve que c'est une façon très simple, pas coûteuse et pas chronophage non plus, comme je l'ai dit, de faire des actes citoyens. Voilà, j'espère que ce témoignage vous aidera à comprendre pourquoi il faut donner son sang et que malheureusement, il y a des personnes qui aimeraient le donner, mais qui ne le peuvent plus. D'ailleurs, demain, c'est le sujet, les contre-indications pour donner son sang. Donc, je vous laisse et moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas, comme d'habitude, partager en masse la vidéo dans la description, les liens, les hashtags pour faire partie du projet. Et moi, je vous dis à demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501